Au fur et à mesure que le chantier du Métro Express avance, au bureau de la compagnie, les choses s'accélèrent. Les premières recrues sont déjà en poste. Métro In offert moi une très grande opportunité et c'est un premier dans l'île Maurice, donc il peut ouvrir à nouveau la porte pour moi. Avec la barre des 70% des travaux franchis, la compagnie Métro Express lance une nouvelle phase de recrutement. Elle concerne ceux qui seront affectés au département opération et maintenance. 24 catégories d'employés sont recherchées. Les différents postes sont à découvrir sur le site web de la compagnie. Ceux intéressés peuvent soumettre leur application en ligne. Au département opération et maintenance, nous avons environ 200 personnes. Nous avons aussi le chef de l'opération, le chef de maintenance et le chef de service. En même temps, nous faisons encore des personnels, des managers, des ingénieurs, des techniciens, des contrôleurs et des train captains. Autre aspect important, la formation des train captains. Elle est prévue en juin, aussitôt l'arrivée du simulateur. Nous avons l'équipe de Saint-Grapaud, le SMRT, un consultant qui est là. Ils sont pas assis à la formation des train captains. Le simulateur, nous pouvons recevoir les valeurs fermés. Et dès qu'il est là, il nous peut servir à l'équipement là pour le training. Le Operation Control Center, c'est le 9 centre de toute l'opération. Le recrutement a déjà fini, commencé ça aussi. Il y a un outil d'un batch de man interviews. Nous demandons du monde qui est intéressé, consultez le website. Tout ça, puis cela, l'advertise sur le website. La direction de Métro Express Limited souligne par ailleurs que les travaux en cours sur le tronçon Victoria à Quatre-Bornes vers Rosil seront complétés l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.